Les leaders du secteur pétrolier se sont réunis à Londres à l'occasion de la semaine internationale du pétrole. En tête de l'agenda figurent les surplus et la chute des prix. Les leaders mondiaux du secteur pétrolier se sont réunis dans la capitale britannique afin de discuter de la passe difficile que connaît ce secteur actuellement. Les jours glorieux de l'or noir semblent très loin derrière. Je pense que le vrai défi que nous avons à faire face en ce moment et que les prix du pétrole sont descendus au niveau où ils étaient en 2004 mais que les coûts d'exploitation ne sont pas revenus à leur niveau d'avant. Cela rend les investissements d'aujourd'hui très difficiles et il est compliqué d'être rentable dans le climat actuel. Dans une période de prix désastreusement bas, la compagnie française Total s'en est un peu mieux sortie que certains de ses pairs. Mais avec les incertitudes qui frappent le secteur pétrolier et les marchés boursiers, la compagnie fait le dos rond. Nous parlons des prix d'aujourd'hui, de ce que nous faisons bien et des choses que nous pouvons contrôler. Donc nous pouvons gérer nos coûts, la livraison de nos projets, nos employés et les aspects liés à la sécurité. Ce sont des éléments clés pour nous et nous devons nous concentrer sérieusement sur ceci. Les compagnies telles que Total ressortiront plus fortes d'une période telle que cela. Mais les dangers demeurent pour le secteur si les prix restent trop bas sur une longue durée. Cela risque d'avoir pour conséquence de dissuader les investissements, ce qui pourrait nous amener à une crise du ravitaillement dans le futur. Mais encore une fois, cela est très difficile à prévoir. Ce que nous devons faire, c'est faire le dos rond et nous adapter à la réalité actuelle. Nous étions probablement à un niveau trop élevé il y a quelques années à 100 dollars le baril. Nous devons revenir à plus d'efficacité dans notre secteur, réduire nos coûts et continuer à investir pour le long terme. Ces mesures d'efficacité entraîneront bien évidemment des décisions douloureuses dans le court terme, avec peu de visibilité concernant un changement de situation dans ce qui fut autrefois un secteur hautement profitable.